Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanina. Bonjour Vanina. Bonjour Nathalie. Alors Vanina, tu as suivi la formation. Je suis plus à l'aise quand je parle en français. Et donc, j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui dans quelle situation tu étais au moment où tu as commencé la formation. Dans quelle situation par rapport à la langue française, bien sûr, tu étais au moment où tu as commencé. D'accord. Alors Nathalie, quand j'ai commencé cette formation, je n'étais pas très à l'aise en français. J'avais vraiment du mal à communiquer, à me faire entendre les autres. C'était vraiment le chaos. J'étais vraiment animée d'un grand complexe. Et là, vraiment, j'étais très inhibée. J'avais vraiment du mal à communiquer couramment et correctement. C'était surtout au niveau de ton travail que ça te posait un problème? Surtout au niveau de mon travail. Ok. Et donc, ta demande, en fait, c'était d'essayer d'améliorer ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu rapidement, c'est quoi, surtout, ce que tu as pu améliorer pendant cette formation? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Pendant cette formation, j'ai pu améliorer mon état d'esprit, ma confiance en moi. J'ai également pu améliorer, en fait, ma vision de l'erreur parce que j'ai appris que l'erreur était importante dans la vie des êtres humains. Et c'est grâce à l'erreur, en fait, qu'on parvient, en fait, à s'améliorer, à donner le meilleur de soi-même. Et concrètement, ça, cette modification de ton état d'esprit, ça a eu des répercussions concrètes? Oui, 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 ça a eu des répercussions concrètes. Je peux faire des réunions, je peux tenir des réunions. Aujourd'hui, je peux prendre la parole de manière spontanée sans avoir préparé mon discours. Vraiment, cette formation m'a vraiment aidée. Elle m'a menée, en fait, à ressortir, en fait, le potentiel qui était enfoui en moi, en fait. Je me sens libérée, je me sens plus à l'aise pour prendre la parole devant un directeur ou un agent simple. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise. Tu n'es plus impressionnée comme tu pouvais l'être. Je ne suis plus impressionnée, voilà. Je ne cherche plus mes mots. Je ne pense plus trop avant de parler. Et tu es capable même d'animer des réunions. C'est toi, en fait, l'animatrice. Oui, oui, je suis capable d'animer des réunions. C'est ce que j'ai initié. C'est même ce programme que j'ai initié après la formation. J'ai initié des réunions avec plusieurs pour de l'entreprise. Ça, c'est bien passé. Oui, donc toi, tu as fait une évolution quand même assez spectaculaire. J'ai été impressionnée moi-même. En fait, comme tu dis, tu avais un gros potentiel en soi que tu as révélé. Est-ce que tu peux dire un peu qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce parcours de huit semaines? Le carnet de formation. Le carnet de travail. Super, voilà. Le carnet de travail. Les vidéos aussi. Vraiment, c'était parfait. C'est vraiment du travail professionnel. Le professionnalisme de Nathalie. Sa petite touche, en fait, sa grande touche de psychologie. Surtout cet aspect psychologique m'a vraiment aidée. Surtout dans le coaching. Ça m'a vraiment aidée. Ça m'a permis de repartir dans mon enfance. Vraiment guérir, en fait, les mots qui revenaient même de mon enfance. Et ça, ça m'a vraiment permis de rapidement me dépasser, me surpasser, en fait. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il y a une formation huit semaines avec une partie commune pour tout le monde. Et puis, il y a une autre, c'est le coaching individuel. Donc, toi, tu as choisi de suivre le coaching individuel. En plus, c'est la formation, voilà. Chaque semaine, on avait un rendez-vous court de 30 minutes, donc pendant huit semaines. Et donc ça, spécifiquement, cet accompagnement plus individualisé, en fait, tu sens que ça t'a apporté un plus, que si tu n'avais pas fait ça, ça aurait été différent? Oui. Parce que le fait de me retrouver face à face avec Nathalie m'a permis, en fait, de facilement me libérer, en fait. Je crois quand même que si j'étais restée, j'étais simplement... Je n'aurais pas eu les résultats que j'ai aujourd'hui de manière assez rapide, en fait. Ça, ça a été le fait d'être dans toute cette balance-là entre la formation de groupe et la formation de groupe. Et ça m'a vraiment... C'est un package qui m'a... Mais ce que je veux aussi préciser, c'est que ça a demandé un grand engagement, en fait, ce que tu as fait en groupe, les vidéos, le carnet de travail. Et puis ensuite, ce qu'on a fait ensemble en plus, ça a été vraiment une implication importante pendant ces huit semaines. Donc, tu as des résultats importants, mais tu t'es beaucoup, beaucoup engagée. Oui, tu as respecté vraiment à la lettre tous les programmes, tous nos rendez-vous, enfin, tous les exercices à réaliser. Tu t'es lancé des défis. Donc, il faut vraiment mettre en avant ça aussi. C'est rien de magique. Bon, c'est pas magique. Oui, le magique, oui, c'est vrai. J'avais une très grande motivation pour sortir de cet impasse. Donc, je me suis fixée des objectifs et un défi. Et je me suis battue du mieux que je pouvais de l'atteindre pendant ces huit semaines-là. Et puis là, c'était une réussite pour moi. Oui, et te voir t'exprimer en sachant que tu es filmée. Là, ça montre bien qu'effectivement, là, tu es loin du blocage dont tu parlais au début. Ah oui, moi, je ne l'aurais pas fait. Ma voix serait en train de trembler, je serais en train de transpirer. Je me serais moite, mais aujourd'hui, ça va. Je sais que je ne suis pas, enfin, je n'ai pas encore accueillé l'excellence, mais je suis sur la voie vraiment de la réussite. Très, très bonne voie. Je suis très fière de ta progression. Et dis-moi, tu conseillerais cette formation avec ou sans le coaching individualisé, mais tu conseillerais cette formation à qui? Quel type de personnes, à ton avis, peut vraiment bénéficier de cette formation? À plusieurs de mes managers, à plusieurs de mes collègues, qui rencontrent les mêmes problèmes. Ce sont des personnes qui sont bonnes techniquement, mais qui n'arrivent pas, en fait, à transmettre leur savoir parce qu'ils ont ce blocage au niveau de la communication. Vraiment, c'est un véritable problème si cette formation, on peut la suivre. Même au sein de notre direction, ce serait vraiment un avantage pour l'entreprise, en fait. D'accord. Donc, par rapport à une évolution professionnelle, tu penses que… Évolution professionnelle, oui. Même si ce n'est pas ciblé sur le français professionnel, cette formation, c'est le français en général, l'expression formale en général, tu penses quand même que ça peut aider des gens? Oui, 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 je pense que ça peut aider des gens, surtout que beaucoup de personnes manquent de confiance. Ça va leur permettre de changer leur état d'esprit et de bien, en fait, appréhender, en fait, la vision des erreurs, en fait. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à oser parce qu'en fait, ils sont cramponnés sur leurs erreurs, ils sont inhibés par leurs erreurs, en fait. Ils ont peur du jugement des autres. Oui, le jugement des autres, le regard des autres. C'est vrai que c'est un aspect qu'on a travaillé, en fait, qui bloque beaucoup. Bon, ben écoute, magnifique. Je te remercie beaucoup. Merci pour le défi que tu relèves aussi de parler aujourd'hui. Et puis, très, très bonne continuation. Sans toi, je n'aurais pas pu le faire. Merci encore pour tout. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada